Europe 1, il est 8h moins le quart. Il a joué l'historique France-Allemagne de 1982. Ce soir, évidemment, il regardera la revanche de 2014 au stade Maracana de Rio. Karl-Heinz Foster, défenseur de l'équipe de RFA dans les années 80, et votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Karl-Heinz Foster. Bonjour. Vous étiez sur le terrain à Séville le 8 juillet 1982. Quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre ? Pas uniquement parce que nous avons gagné. Je crois que nous avons joué contre la meilleure équipe française qui a jamais existé. Nous avons gagné contre cette équipe. Je veux dire qu'effectivement, nous avons eu un peu de chance lorsqu'il y a eu des pénaltis. Le tir au but. Bien sûr, je me souviens également du choc entre notre gardien de but et le baptiste. On va y revenir justement. Vous étiez tout près de Schumacher, votre gardien, et de Baptiste au moment de ce choc. Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? Je pensais que Schumacher allait avoir un garde-rouge. C'est ce que vous avez dit sur le moment que... J'ai été étonné. J'ai été étonné que la partie continue sans qu'il y ait faute. A aucun moment, vous avez eu envie d'aller voir l'arbitre et de lui dire « Attention, là, il y a une grosse faute et c'est nous ? » Dans ces moments-là, et par cette chaleur, tout le monde a été très étonné. Les gens se sont concentrés sur le match et personne n'est allé voir l'arbitre. Est-ce que l'agression de Schumacher contre Baptiste a gâché votre plaisir après coup ? Est-ce que vous vous êtes dit « On n'aurait pas dû passer, on n'aurait pas dû se qualifier ? » « Bon, vous savez, on a gagné, effectivement, et on a ensuite... On était content d'avoir gagné, mais il est évident que ce type de situation nous a fait réfléchir. » Quelques années après cette demi-finale, Harald Schumacher, le gardien, a reconnu qu'il était chargé, qu'il s'était dopé le jour de cette rencontre. Est-ce que c'était le cas de tous les joueurs de l'équipe ? « Vous m'apprenez que Schumacher aurait dit qu'il était dopé, en tout cas, moi, je pourrais dire que ça n'était pas mon cas. » « Il l'a dit dans son livre, en fait. » « Moi, je n'ai pas lu le livre. » « Ça vous montre un petit peu l'importance que j'attache à ce livre. » « Je ne crois pas que les joueurs allemands aient été dopés. » « Caroline Foster, plus de 80 matchs avec la Lamontschaft. » Autour de celui-là, est-ce qu'il y avait vraiment une tension particulière au moment du coup d'envoi ? « Bien sûr, parce que c'était la demi-finale. » « Nous savions que si nous gagnions la demi-finale, nous irions en finale. » « Donc il y avait beaucoup de tension, effectivement, dans ce match. » « Bon alors, venons-en au match de ce soir. » « Comment vous sentez les choses pour ce France-Allemagne de 2014 ? » « Je pense que pour l'équipe allemande, ce sera de nouveau un match très difficile. » « Les Français ont une meilleure équipe qu'il y a huit ans. » « C'est une équipe qui est plus soudée. » « Ce n'est pas exactement ce qu'a dit Oliver Kahn, l'ancien gardien de la Lamontschaft. » « Lui, il estime que la France n'est pas une grande équipe, qu'elle a montré beaucoup de faiblesses, notamment contre le Nigeria. » « Vous êtes d'accord ? C'est vous les Allemands les favoris ? » « Je n'ai pas forcément à partager l'avis d'Oliver Kahn. Chacun a son propre avis. » « Je répète, je crois que ce sera un match difficile contre la France. » « Je pense quand même que nous allons gagner de justesse. » « Il paraît qu'il y a quelques joueurs grippés de votre côté, côté allemand. Un faux ou un tox, à votre avis ? » « Moi, je n'ai pas entendu de confirmation de ces rumeurs. » « Si c'était avéré, ça peut vraiment affaiblir l'équipe ? On cherche tout pour essayer de vous battre. » « Si les Français défendent contre l'Allemagne et font de très bons contres, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, l'équipe de France a une chance de gagner. » « Mais c'est quoi les petites faiblesses des Allemands ? Aidez-nous un peu, Karline Foster. » « Mais les petites faiblesses, c'est surtout dans la défense. Nous ne jouons pas avec des défenseurs qui sont sur les ailes, mais qui sont plutôt à l'intérieur. » « Ce qui veut dire que lorsque nous jouons contre des équipes qui sont très rapides et qui ont de très bons joueurs sur les ailes, ça nous pose un problème. » « C'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, contre l'Algérie et contre le Ghana. » « Vous pensez qu'on peut comparer l'équipe de France de 1982 et celle de 2014, qu'elles ont des points communs ou pas ? » « Oui, l'équipe de 1982 était certainement plus forte. » « Jires, Platini, Rocheteau, en milieu de terrain également, vous aviez d'excellents joueurs. » « L'équipe française d'aujourd'hui n'a pas des joueurs aussi excellents sur ton milieu de terrain. » « Oui, oui, aller le bleu. J'avais un bon temps à Marseille. Je me reviens bien. Je parle souvent avec mes amis sur l'OM et ma famille était vraiment bien là-bas. » « Ce qu'on fera, Caroline Foster, c'est qu'on vous autorisera à venir fêter la victoire avec l'équipe de France ce soir, quand on aura gagné. » « Oui, je suis là. » « Benjamin Peter qui était à vos côtés à Narbonne pour la réalisation de ce duplex et bonne chance. » « Oui, merci beaucoup. Au revoir. » « Oui, merci beaucoup. »